Musique Agredou Pomme Enfoué Savora Une entrée Mais quoi ? Je ne sais pas, une entrée Une soufflée Une bière Je m'appelle Daniel Galeca J'ai 38 ans Nationalité écossais Installé au restaurant Racine depuis 2015 Cuisinier autodidacte J'ai quitté l'Écosse pour vraiment apprendre la cuisine Pour moi le meilleur pays pour apprendre la cuisine C'était la France J'ai arrivé en 2003 J'ai travaillé pour le Palace Biblos à Saint-Tropez Mon première expérience en France Je ne parlais pas français Je ne savais rien de la cuisine Et ensuite l'hôtel Biblos Mais cette fois-ci pour Alain Ducasse Au Spoon restaurant Ça m'a tellement plu De manière de travailler Des produits Cette rigueur, cette organisation J'ai demandé tout de suite S'il y avait d'autres possibilités De faire autre chose avec le groupe Et tout de suite Ils m'ont dit Allez-y à Paris Et j'étais à la place d'Athénée Au EDPA Les Trois étoiles de Michelin Ensuite j'ai travaillé au Thelmurano Avec Pierre Auger C'était une expérience cette fois-ci Aussi rigoureuse et organisée Mais c'était plus une cuisine créative Pierre était quelqu'un Beaucoup d'imagination Qui pensait toujours dehors de la boîte Et poussait les limites des associations Et ça a rajouté un accord à mon guitare Et j'ai passé le temps avec lui merveilleux Et j'ai retourné après De travailler pour Alain Ducasse Au Spoon Paris Pendant quelques années Sur les ordres de Stéphane Collet Une époque où je suis vraiment mûri Où tout ce que j'ai appris les années avant Vraiment tous commençaient à vraiment former à ce moment-là En 2009 j'étais chef de cuisine des restaurants de Berne Mais c'était une expérience de Paris à Bordeaux J'ai rendu compte que La mentalité des cuisiniers à Bordeaux N'était pas la même qu'à Paris Alors c'était un peu un choc pour moi Il fallait un peu de temps d'adapter Pour les raisons familiales Je suis retourné en Ecosse Pour être chef de cuisine à Cameron House À L'Occloment Pendant deux ans Et ensuite je suis retourné À Bordeaux en 2011 Pour reprendre le restaurant de Berne Pour moi c'était une histoire Qui n'était pas finie Je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire On a essayé de redonner de notariété à nouveau À cette institution bordelais Et à un moment donné Comme tout chef je pense Tout chef a envie d'avoir leur propre restaurant J'ai beaucoup de chance Que l'opportunité arrive pour moi en 2015 Et depuis 2015 le restaurant Racine Et tous les jours on fait tout ce qu'on peut Pour faire plaisir aux clients C'est une cuisine créative et originale Je ne répète jamais les mêmes choses C'est-à-dire que je me mets toujours en question Mais j'utilise mes influences de mon parcours Mes racines Soit l'Ecosse Soit mon parcours en France Pour essayer de ramener quelque chose de nouveau Il y a des associations qui me plait Et que je reprends Mais toujours dans un format différent J'aime bien associer le bœuf avec des huîtres Surtout le bœuf écossais Avec des huîtres de bassin J'essaie parfois les Saint-Jacques d'Ecosse Avec des boudins noirs de Pays Basque J'aime bien les associations terre-mer J'adore le côté terre-mer Mais aussi prendre dans mes racines d'Ecosse Mais je me suis installé ici Bordeaux pour moi c'est mon deuxième maison Et du coup j'essaie de faire un mélange de tout Il y a toujours des nouveautés qui arrivent Avec chaque saison Parfois pas des nouveautés Mais ça fait un an que je n'ai pas travaillé avec les Saint-Jacques Je suis heureux de retrouver les Saint-Jacques à nouveau C'est la saison On rentre bientôt dans les saisons de truffes Voilà, on approche des périodes de fêtes Du coup comme toutes les périodes de fêtes On retombe sur le caviar, le homard Même pas forcément de produits de luxe J'adore aujourd'hui, on arrive dans l'automne De travailler avec des légumes oubliés De salsevie, de paner, dans les artichauts Alors du coup, tous les jours C'est comme un enfant dans un magasin Joui, il y a toujours Même si on a eu avant Ça donne un nouveau d'inspiration Un nouveau envie Parce que chaque jour on améliore comme chef On change technique On adapte à la cuisine Dans laquelle on travaille Aujourd'hui, dans une toute petite cuisine Alors du coup, tous les jours Pour essayer de trouver des choses différentes Il faut se mettre en question Et du coup, même si ça fait 15 ans Chaque fois, je les retrouve avec de salsevie Voilà, je suis très content Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501